Le cinéma de Pelléchian, sa singularité est dans sa manière de radicaliser des tendances majeures, essentielles, fondatrices de l'histoire du cinéma, ou peut-être pour être un peu plus précis, de la construction du langage cinématographique, qui réapparaissent peut-être 50 ou 60 ans plus tard, alors qu'on croit qu'on est passé à autre chose. C'est un cinéma archaïque, qui vient de quelque chose d'archaïque, d'un état de naissance et d'invention du langage cinématographique, dont évidemment les grands cinéastes et théoriciens soviétiques des années 1920 et 1930 sont des figures majeures, mais pas les seules, il y en a aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, etc., en Suède même. Tout ce qui s'est joué au moment où on découvrait les puissances propres au cinéma, ce qui était des ressources à la fois sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, au sens où ça donne à comprendre des choses par les moyens du cinéma, dont le montage est le dispositif le plus évident et tout à fait majeur, mais qui n'est pas le seul, et Pélichien n'est pas qu'un monteur, même si, en tout cas, si on entend montage au sens classique, de coller des séquences les unes derrière les autres, c'est un compositeur qui utilise des images, mais des images, c'est trop vague, qui utilise des mouvements, des rythmes, des effets de lumière et d'ombre, des effets de contraste de volume, dans le temps, dans la durée, c'est vraiment la référence musicale qui est très banale, et quand même tout à fait pertinente dans son cas, pour faire advenir des sortes de propositions qui sont en phase en même temps avec ce qui est resté toujours le plus contemporain, quelque chose qui est la pointe de ce que fait le cinéma et qui est de passer son temps à explorer et à découvrir ce que seul le cinéma pourrait faire. C'est une formule de Godard à nouveau, seul le cinéma, mais elle est pertinente dans ce cas-là. Et Pélichien, en repassant par des syntaxes qui peuvent venir de l'origine du cinéma, arrivent à raconter des choses qui, elles, sont contemporaines ou se confrontent aux contemporains de cette époque-là, comme lui le voit. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Parce qu'il y a des affirmations, il prend des positions sur le monde qui se traduisent évidemment sans un mot de commentaire et sans que ce soit jamais discursif, mais c'est très exactement des visions du monde, des conceptions du monde qui s'activent avec les seuls moyens du cinéma, qui ne doivent à peu près rien à la littérature, rien au théâtre, rien à l'énonciation linguistique. Et que cette recherche-là, je pense que là, on pourrait dire, elle nous passionne, nous qui les découvrons à ce moment-là, comme elles auraient passionné des gens dans les années 50 ou des gens dans les années 30, s'ils étaient tombés dessus ou si la situation avait pu se produire. C'est-à-dire que c'est une constante dans l'histoire de chaque art d'être attentif à quand quelqu'un met à jour des ressources spécifiques à cet art et qui adviennent, qui se matérialisent d'une manière qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas encore vue. Il y a quelque chose qui a plus à voir avec de la constance ou avec de la permanence d'une ambition du cinéma qui, bon, voilà, trouve chez ce monsieur-là pour un certain nombre de circonstances qui sont, pour certaines, biographiques ou d'environnement ou d'époque, etc. Et puis pour certaines, ben voilà, c'est celui-là et pas les autres qui l'a fait, mais qui font advenir cette espérance ou cette attente qu'on est en droit d'avoir envers le cinéma de tout temps et en tout lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada